Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'olive, principalement des graines d'olive. Peu de gens savent comment s'en servir et pourtant, vous allez pouvoir voir que c'est un puissant antioxydant. C'est bon pour le fer, pour le cuivre dans le corps et pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et bien plus encore d'ailleurs. Mais avant de vous expliquer comment vous pouvez utiliser ceci, vous allez voir qu'il y a mille et une façons d'utiliser des graines d'olive. Par exemple, vous pouvez utiliser ceci dans vos salades, vous pouvez même l'utiliser dans vos pâtisseries. Bref, à partir d'aujourd'hui, vous ne jeterez plus jamais vos graines d'olive. Donc quand vous consommez les olives, ne jetez plus ces graines, elles sont tout simplement fabuleuses pour vous, pour votre santé, pour votre corps. Bienvenue chez Rosemouni. Si vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez ce contenu avec la famille, avec les amis pour que ça touche un maximum de personnes. Mais très chers, pensez à faire tous le site www.rosemounifashion.com Là où je vous propose des cosmétiques, des produits et des remèdes 100% naturels. Comme je vous disais, l'olive, que ce soit son huile, que ce soit sa chair, que ce soit ses graines, les feuilles, la tige et même les racines, c'est quelque chose de fabuleux pour la santé. Ça a énormément de bienfaits. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du pouvoir anti-oxydant de ces graines. En fait, les anti-oxydants sont des composés qui protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres. Donc, les graines d'olive ont 4 fois plus de composés phénoliques qu'on l'olive en elles-mêmes. Et ça a donc une grande capacité anti-oxydante in vitro. Sachez que c'est riche en cuivre, en fer et ça joue un très bon rôle pour la fabrication de nouvelles cellules, d'hormones, de neurotransmetteurs qui vont permettre d'agir sur l'influx nerveux. Et au final, tout ça va permettre de défendre le corps contre les radicaux libres. Sachez aussi que c'est vraiment très bon en vitamine E et en vitamine K. Les vitamines E protègent la membrane qui entoure les cellules du corps, en particulier les globules rouges, les globules blancs, dans les cellules du système immunitaire. On ne va pas rentrer dans tous ces autres bienfaits, comme quoi ça aide à protéger le cœur, lutte contre le mauvais cholestérol et même ça peut aider à lutter contre l'acné. Je vais vous montrer comment utiliser cette poudre de graines pour lutter contre l'acné. C'est vraiment fabuleux. Vous pouvez même utiliser cette même crème pour hydrater le corps et pour apaiser les mains sèches. Je vais vous expliquer comment un petit peu plus loin. Même pour lutter contre les irritations, nourrir les cheveux, même en anti-rides, cette préparation que je vais vous montrer va beaucoup vous aider. Vous ne devez plus jamais jeter vos graines parce que ça peut être consommé en garniture pour les produits de boulangerie sucré, salé. Vous pouvez même utiliser ceci dans vos pâtes à pain grillées ou même caramélisées. Même dans vos crèmes glacées, dans vos garnitures de chocolat, c'est très très bon. Comme je vous ai dit, c'est sang pour le corps et surtout, ça donne un goût un petit peu noiseté à vos préparations. Cette même farine de graines peut utiliser un remplacement de la farine normale. Si vous voulez des panures pour vos viandes, des panures saines, je précise, pour vos viandes, pour vos pommes de terre ou même comme garniture pour vos salades, c'est très très bien. C'est une très bonne alternative saine. On utilise aussi ça dans les cosmétiques, comme nous avons parlé plus haut. Je vais d'ailleurs vous donner une recette là-dessus pour vous qui avez des problèmes de peau, de ride et d'acné. Parce que c'est riche en acide phonélique, parce que c'est riche en acide oléique, en acide linoléique. Ça ne se distingue vraiment pas sa grande quantité de composés bioactifs. Donc c'est bon définitivement pour la peau, pour le corps. Pour la préparation, c'est très simple. Faites griller vos graines, 100 grammes de graines d'olive, jusqu'à ce que ça devienne bien sèche. Écrasez-les comme si vous étiez en train d'écraser des arachides. Une fois que vous avez votre pâte, conservez ça dans un bocal hermétique à l'abri de la lumière. Assurez-vous que l'endroit où vous conservez ça est sec. Vous pouvez utiliser ceci maintenant pour faire vos préparations. Par exemple, si vous souffrez de problèmes d'acné, il suffira de mettre 2 cuillères de cette poudre et 2 cuillères d'huile d'olive. Faites cela, une pâte est appliquée sur le visage. Laissez le plus longtemps sur le visage et rincez votre visage. Le résultat est radical. Pour vous qui souffrez d'acné, ça va vous couper cette acné très rapidement. Pareil, si vous avez les rides sur le visage, sur les peaux des manches, sur le cou, sur le torse. Utilisez ces quelques graines, comme je viens de vous citer tout à l'heure, et laissez le plus longtemps possible ensuite rincer. Pour vous qui n'aimez pas manger les olives, vous pouvez infuser ces graines d'huile d'olive et buvez un verre chaque soir avant de dormir. Croyez-moi, ça a les mêmes vertus que les graines d'olive, seulement ça va vous débarrasser des parasites internes, de tout ce qui est problème, du cholestérol, du gras, et ça va améliorer votre état de santé en général. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.